Bonjour, je suis Hakim L'Alem et je vous propose ma chronique du samedi 24 juin 2023. Elle s'intitule « Le verdict des youyou avant celui des cerveaux ». Soutenance de thèse ou « Adedzid Ibrahim el-Hemadjawi ». Lieu de savoir ou salle des fêtes. Faculté ou machachète. Amphithéâtre ou concours de la plus bruyante chorale à claques. Je suis assis, pas tout à fait au fond, mais pas au premier rang non plus. Disons au milieu ou presque de ce vaudeville des temps nouveaux. Alors que l'étudiant thésard, au teint de plus en plus pâle, aux doigts tremblants comme les feuilles qu'il tient difficilement, entame à peine son exposé, les miettes de bouffetance, parfois des gâteaux entiers ou presque, jonchent déjà le sol dans leur papier gras comme un dernier linceul gluant. Le tout marine dans des bouteilles de soda, goûtant au sol, dégoulinant de colorant, imbibant elles-mêmes des boîtes tétrapaques de jus. Surnageant à cette marée de saccharose, des ballons, des dizaines de ballons de baudruche, suspendus au plafond, accrochés aux fenêtres, ornant les encadrements des portes, ou carrément attachés aux poignées d'enfants, piaillant, virevoltant et pétant en pleine soutenance. Les ballons, bien sûr, pas les enfants. Quoique le temps avance, je recule et me cale un peu plus contre mon siège, presque terrifié. Des youyou fusent dans la salle comme des tirs de sommation des indications fermes au camp d'en face. Des youyou missiles à courte portée, mais destructeurs. Alors que le jury s'est retiré dans une antichambre, non encore transformée en espace de tasdera, du moins pas que je sache. Le verdict des gorges, des gorges déployées et hystériques, avant le verdict des cerveaux. À quoi et à qui m'accrocher sur ces chaises en bois, même pas pourvus d'accoudoir ? Peut-être à ce brouhaha incessant des convives tout autour de moi. On s'échange les adresses des bons pâtissiers, les coordonnées du couturier qui a confectionné l'affreuse cape dans laquelle est engoncé le thésard, et l'encore plus horrible toque académique en serrant sa tête, déjà toute auréolée de la sueur de cet enfant gauche et hésitant, à défaut de sa gloire pas encore annoncée, au travé et tranché, occupé par la famille, les amis, les amis des amis, peut-être déjà la future belle famille, en jauge in situ de ce beau parti tant vanté. Derrière, en retrait volontaire et calculé, une marieuse, filmant à tout va, à en faire péter la mémoire de son smartphone. Elle alimente consciencieusement son carnet clientèle et l'enrichit de nouvelles pouliches et étalons. Le seul élément finalement qui cadre avec cette vaste écurie où je me trouve. Alors, la prochaine étape c'est quoi ? Je me pose cette question en mon fort intérieur, mais suis tout de suite pris de terreur. Le papa de l'heureux candidat, plébiscité au prorata des gâteaux, des hectolitres de jus et soda, ne va-t-il pas sortir du sac, je vois, à ses pieds, un fusil, et se mettre à fêter son rejeton à coups de barraude ? N'allons-nous pas tous vivre un remake du massacre de Waco en 1993 aux États-Unis ? La morale de cette histoire ? Bah, il faut toujours avoir un gilet pare-balles sur soi, en acheter un en urgence si on n'en dispose pas dans son appartement bon cœur. Avoir aussi le prétexte facile à dégainer, celui du diabète ou de l'allergie au miel, si l'on vous propose avec insistance un baba horum hellel lors d'une soutenance de thèse. Et ne jamais, mais alors, jamais, et Abedin, soutenir le regard de la marieuse, plus de deux secondes chrono, ça peut porter malheur à la recherche scientifique sur plusieurs générations, générations de pâtissiers et de couturiers. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Lallam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.